Bonsoir tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous avez essayé de retrouver un peu de calme. Moi je suis très fatiguée, comme je l'ai dit juste avant dans mon autre vidéo, ça m'épuise tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on perçoit, l'indifférence générale aussi, franchement les gens je ne comprends pas, ils ne bougent pas, enfin bref, je ne vais peut-être pas épiloguer sur le sujet, mais j'ai l'impression que j'ai affaire à des endormis. Les gens vivent leur vie comme si de rien n'était, comme si en fait ils étaient déjà complètement insensibilisés, je parle évidemment de tout ce qui se passe actuellement dans certains pays, n'est-ce pas, on ne va pas revenir sur le dessus, mais j'ai été à l'église, Ah oui j'ai oublié de vous dire, je vous mets toujours une bougie, toujours, et j'en ai mis une, j'en ai mis une, pardon, une aussi pour les civils qui souffrent, évidemment, pour les innocents, voilà, donc j'ai pensé à vous et j'ai pensé à ces personnes-là. Mais, vous voyez, en fait, ce qui est très curieux, c'est que les prêtres, voilà, j'ai fait tomber mon paquet, c'est pas grave, c'est que les prêtres ne parlent absolument pas de ce qui est en train d'arriver, je ne comprends pas, tous les signes sont là, attendez, je vais faire une pause pour ramasser mon jeu que j'ai fait tomber, voilà, ouais, bon, c'est le bazar de nouveau sur ma table, bref, donc les prêtres ne nous disent pas un mot de ce qui est en train d'arriver, alors qu'on a tous les signes, Je vous mettrai éventuellement quelques liens sous cette vidéo qui va être un petit peu biblique, mais, oui, c'est évident qu'on est à la fin des temps, on a les catastrophes, de plus en plus, ça va s'accentuer, évidemment, on a la gouvernance mondiale, ils sont en train de se battre pour installer une gouvernance mondiale, on a évidemment l'attaque sur Israël, vous avez compris, ça c'était aussi un signe précurseur, on a la nouvelle religion mondiale qui est là, donc allez regarder, si vous ne me croyez pas, tout est prévu, tout a été dit, Je suis en train de lire les cahiers de Madeleine Aumont, j'en avais parlé dans mon avant-dernier live, c'est extraordinaire ce que cette dame a vécu, elle a vu Jésus, il lui a parlé, Elle qui était plutôt d'une éducation très modeste, donc, eh bien, elle s'est mise à répéter des phrases en latin, alors que, essayez de vous souvenir de six ou sept phrases en latin, Alors, si vous n'avez jamais étudié cette langue, même si vous l'avez étudiée, eh bien, je peux vous dire que ce n'est pas évident, donc, elle a tout répété texto ce que lui avait dit Jésus, donc, elle a dit ça aux prêtres, et donc, il n'y a aucun doute, aucun doute à ce sujet, elle a bien eu des apparitions pendant plusieurs années, Et donc, il y a eu une croix qui a été, donc, plantée, installée, dans la ville de cette apparition, c'est d'Ozulé, et il y a une source, il n'y avait aucune source à ce moment-là, il y a une source qui a jailli, et Jésus avait dit qu'il y aurait une source qui jaillirait, enfin, bref, je trouve qu'on a suffisamment de signes, On a tout, en fait, on a absolument tout, 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 tous les témoignages des croyants, des mystiques, des gens dans la prêtrise, comme Padré Pillon et pas que, c'est le plus connu, bon, on a vraiment tout, et il y a quand même encore des gens qui sont là pour dire, ah bah ouais, mais c'est la Bible, ouais, c'est dépassé, mais ça a été trafiqué, non mais ouvrez vos yeux, et c'est de ça dont on va parler, je vais parler des faux prophètes aujourd'hui, il fallait que je vous en parle, bon, espérons que je sois inspirée par le Saint-Esprit, parce qu'il y en aura de plus en plus des faux prophètes, il y en a énormément déjà, et j'ai failli tomber dans le piège, et pourtant, j'ai la foi, mais vous voyez qu'ils sont très très rusés, ils sont très forts, mais ils sont aussi eux-mêmes souvent abusés, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les faux prophètes ? Alors, je suppose que cette vidéo ne sera pas forcément bien accueillie, pourtant, croyez-moi, puisqu'on arrive à la fin des temps, il va être nécessaire de réaffirmer sa foi, parce que sinon, ce qui vous attend, ça va être un vrai cauchemar, je vous le dis, hein, bon, alors je parle évidemment aux gens qui ne croient pas, mais enfin, il ne doit pas y en avoir tellement sur ma chaîne, alors, des gens qui apparaissent comme des sauveurs, ouais, d'accord, effectivement, et qui disent qu'ils vont prendre les mesures, ou qu'ils ont tout ce qu'il faut pour vous sauver, je pense que c'est ça, ok, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les faux prophètes ? Alors, je ne dirai pas de nom, mais vous les reconnaîtrez. Les faux prophètes, je crois que c'est les pires, parce qu'en plus, ils ont l'air tout gentils, très innocents, et le pire, c'est qu'il y en a certains qui, enfin, ouais, il y en a quand même beaucoup, même beaucoup, certains, oui, enfin bon, qui croient ce qu'ils disent, qui sont convaincus, et qui vont vous convaincre, vous, et c'est ça qui est grave, alors, il y a des questions d'argent, quand même, hein, des questions de maladie, ouais, ouais, ah, attendez, j'en ai deux, deux pareilles, bon, alors, attendez, je ne sais pas ce que j'ai fichu, oui, j'avais des devoirs de jeu, alors, je vais en tirer une autre, hein, d'accord, si vous voulez bien, tiens, disons qu'elle soit sortie deux fois, celle-là, d'accord, bon, alors, on a des choses intéressantes, est-ce qu'on met des grandes cartes par-dessus, on peut, allez, bon, les faux prophètes, normalement, c'est la carte du milieu, puisque le tirage est sur les faux prophètes, n'est-ce pas, donc, ils sont au milieu, voilà, on va voir ce qu'on nous dit, ça, vous ne voyez pas, attendez, hop, voilà, je pense que là, comme ça, c'est un peu mieux, le super cadrage de maladie, bon, allez, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces fameux faux prophètes, on va déjà commencer par la carte du milieu, donc, je ne regarde pas la coupe, parce que cette carte-là, on peut la comprendre de différentes façons, je sais que Wendy, elle interprète d'une autre façon que moi, c'est ça qui est amusant, d'ailleurs, alors, attaque, d'accord, ça, ça peut être, effectivement, une interprétation intéressante, alors, c'est vrai que parmi ces faux prophètes, il y en a certains qui sont attaqués dans leur conscience par des entités que j'appellerais interdimensionnelles, et ça va créer un changement de conscience, en fait, pour moi, les faux prophètes, ce sont des victimes, alors, encore une fois, les gens qui m'allument dans les commentaires, je vous bloque, voilà, bon, sachez encore que je ne fais pas cette vidéo pour vous enquiquiner, mais je fais aussi cette vidéo pour vous aider, moi, je n'ai rien à gagner dans l'affaire, parce que je pense qu'il y en a qui vont se désabonner avec ce que je vais leur dire, bon, mais en réfléchissant et en regardant, parce que j'écoute quand même ces gens-là ce qu'ils disent, je me suis aperçue que c'est souvent des gens qui ont des communications extérieures, alors que ce soit de l'espace ou que ce soit de, je ne sais pas, de la magie, enfin, ce que vous voulez, des énergies ambiantes, ce sont des gens, en fait, encore une fois, qui ont un changement de conscience, alors ça peut être aussi des gens qui envoient leur conscience quelque part, mais qui sont aussi, qui subissent des attaques, mais ils ne s'en rendent pas compte, bon, ils ne s'en rendent pas compte et ça change leur perception des choses. On va mettre une carte sur quoi ? Bah, sur chaque, hein, allez, une là et une là. Les gens qui se vantent, alors ça sort pas très mal, euh, pas trop mal, pardon, propagande, se vanté, c'est les gens, les faux prophètes qui se vantent, effectivement, de vous faire passer du bon côté vers un monde meilleur, puisque vous avez l'arc-en-ciel et ça n'a rien à voir avec les histoires de LG, maintenant, c'est vraiment les histoires d'amélioration de monde meilleur, donc ils s'en vantent, effectivement, ce sont eux, qui disent avoir les clés pour vous faire passer, encore une fois, dans un monde meilleur. Qu'est-ce qu'on a ici ? Rire. Alors, je ne sais pas si c'est la mort qui rigole, en tout cas, il y a quelque chose de très mauvais, là, avec le côté rire. Qu'est-ce que ça m'inspire ? Papa Conchon, je dois dire. Rire. On peut y voir peut-être les entités, hein, les entités mauvaises, qui rigolent. Vous savez, les esprits... Alors, ce n'est pas les esprits des défunts, mais je ne vais pas avoir de carte d'entités démoniaques dans ce jeu, hein. Donc, on pourrait considérer que c'est des entités démoniaques, quand même, qui rigolent. Parce que c'est ce que ces entités veulent, hein. C'est des esprits, si vous voulez. Pour moi, ce sont des esprits, hein. Ce sont des esprits qui viennent attaquer la conscience de ces faux prophètes, qui, eux-mêmes, vont se vanter d'avoir la clé pour vous faire passer dans un monde beaucoup plus agréable. Je le vois comme ça, hein. Qu'est-ce qu'on a sur le soleil ? Donner. Voilà. Ils disent qu'ils vous apportent la lumière, ou qu'eux-mêmes, on leur a donné la lumière ou l'éclaircissement. Ah, j'ai un chef qui braille. C'est Toffee qui va nous accompagner, peut-être. Là, on va encore mettre une par une. J'ai des gens se libérer d'eux, voilà. Ou il a un miaou un peu bizarre. Bon, donc, ce sont des faux prophètes qui vous disent aussi qu'il faut se libérer de tout ce qu'on a pu vous dire, voilà. Par exemple. Ou éventuellement, des gens qui ne pensent pas comme vous. On a quand même trois cartes ici qui suivent, qui sont dures, hein. Il y a de la lassitude. Alors, les serpents qui sont fatigués. Toffee. Je suis là, tu peux venir. Alors, de la fatigue, se libérer, oui. Donc, se libérer, donc, ils donnent de la lumière. Enfin, ils disent qu'ils donnent de la lumière. Eux-mêmes, éventuellement, disent qu'ils ont pu se libérer de certaines influences relationnelles. Et ils disent aussi qu'ils sont fatigués de la méchanceté. Ah, ils ont un discours sympathique, quand même, hein. Ah, bah, oui. Ok. Ça, c'est les reptiliens, par exemple. Vous savez, parce qu'ils en parlent beaucoup de cela. Ils en parlent beaucoup. Bon. Alors, pour eux, les démons n'existent pas. Non, non. Les exorcismes, ça existe. Jésus, il a aussi libéré des démons certaines personnes, hein, dans la Bible. Mais c'est pas grave, les démons, ça n'existe pas. Ah, bah, non. Pensez bien. Ils appellent, en fait, ils disent que ce sont des aliens, hein. Alors que moi, je dis que c'est l'inverse. Je dis que c'est les aliens qui sont des démons. Enfin, bref, bon, passons. Alors, autosaboteurs. D'accord. Hommes. Ah, alors, il n'y a pas que des hommes, hein. Non. Il y a aussi des femmes dans les faux prophètes et disgraces. Alors. Alors, alors. Alors, on va aller explorer tout ça. Donc, disgraces avec la maladie. Bon, il y a des questions d'argent, quand même, hein. Alors, pas tous, hein. OK. Mais il y en a quand même qui ont un business, qui écrivent des livres, qui font des formations très chères. Moi, j'en avais fait une, hein. Je ne vais pas vous dire auprès de qui. Il y a quelques temps de ça, on va dire. Et je vais vous dire un truc, c'est que du pipeau, quoi. Ça n'apporte strictement rien. On vous donne des clés pour faire quelques petits exercices. Mais quand j'ai fait de l'hypnose, les exercices, là, par contre, je peux vous dire, ça fonctionnait. C'était complètement différent. L'hypnose, c'est reconnu. Mais ce n'est pas du tout les petits exos qui vous disent, allez embrasser un arbre. Vous voyez ? Ce genre de choses, quoi. Connectez-vous à, je ne sais pas quoi, votre esprit supérieur. C'est du n'importe quoi. Ça ne fonctionne pas. Et finalement, ça ne vous apporte rien. Par contre, à la personne, ça apporte, évidemment, des sous-sous. Bon. Alors. Mais bon, je vous dis, à mon avis, ces personnes-là, ce sont eux-mêmes, elles-mêmes, voilées la face, puisqu'elles ont été attaquées par des entités qui lui ont donné des fausses idées. Je crois que Jésus, ce n'était pas un rigolo. Il s'est sacrifié. Il a été, on l'a crucifié, mais avant ça, il a été fouetté. Enfin, regardez vraiment la passion du Christ, si vous en avez le courage. Moi, je pleure à chaque fois. Enfin bon. Mais il faut quand même revenir à ce que Jésus, il a subi pour nous, quoi. Et là, franchement, on ne peut pas dire que c'est du fake. J'espère qu'il n'y en a pas un qui va oser dans les commentaires, parce que celui-là, il va... C'est le sabre d'office. Non, non, il faut arrêter un petit peu de dire n'importe quoi. Bon. Alors, auto-saboteurs, ce sont des gens qui s'auto-sabotent et avec rapidité encore. Bon. Ben oui, c'est sûr. Ils ne seront pas sauvés. Disgrâce. Mais vous savez, moi, je pense qu'à un moment donné, ça va leur revenir dessus. Parce que justement, au lieu d'apporter la grâce, la grâce qui sauve, ils apportent la disgrâce. Et à un moment donné, à mon avis, ça va les faire tomber malades. Les faux prophètes seront punis. Ça, c'est clair. Si, au lieu de révéler la vérité aux gens pour permettre justement que ces personnes soient sauvées, alors ça veut dire quoi être sauvées ? Ben, ça veut dire échapper à l'antéchrist qui va nous tomber dessus très bientôt. L'antéchrist, ça venait préparer. Ben, vous savez comment. Avec la nouvelle religion mondiale, avec la nouvelle gouvernance mondiale et avec les guerres. L'antéchrist, il attend le moment pour prendre le contrôle du monde. Voilà. Et moi, je le vois arriver. Comme ça, que les choses soient claires. Et quand je le vois arriver, parce qu'il y a des aspects astrologiques. Il y en avait à l'époque de Jésus. Donc, il doit y en avoir forcément pour l'arrivée de l'antéchrist. Et oui, il y en a. Après, ça, je ne vais pas vous dire lesquels. Mais je peux vous dire que oui, il arrivera. Bref. Donc, pour vous sauver de l'antéchrist, vous n'avez pas 36 000 solutions. Il faut simplement croire en Jésus. Pas compliqué. On ne vous demande pas d'argent. On ne vous demande pas non plus d'aller à l'église toutes les 5 minutes. Mais on demande aux gens simplement de reconnaître Jésus en tant que sauveur. C'est tout. Ce n'est pas beaucoup. Bref. Donc, pas besoin de faire des exercices kabbalistiques, compliqués, mentaux, qui n'amèneront à rien. Qui vont vous coûter cher. Et qui, finalement, encore une fois, vont vous raconter des mensonges. Oui. On va regarder un peu ce qu'il y a sur auto-saboteurs. Pour moi, ce sont des gens qui s'auto-sabotent. Tout simplement. Et rapidement encore. Ils sont pressés de le faire. Bon, j'ai expliqué tout le reste. On va remettre une carte. Ah, tu es là, toi. J'ai Toffee qui est à côté de moi. Ok, espérons qu'il soit sage. Alors, j'ai à la fois... D'accord. Ça, j'avais déjà à la fois la lentaire et j'ai à la fois la rapidité. Mais la tortue, c'est aussi la sagesse. C'est vrai. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est le symbole de la sagesse, la tortue. Donc, auto-saboteur au niveau de la sagesse. On va regarder ce qu'il nous dit. Colère. Ouais. Ouais. Ben, il y a quelqu'un là-haut qui n'est pas content. Parce qu'il apporte une fausse sagesse. Et c'est vrai qu'il détourne les gens de la vérité. Alors là, c'est un petit peu les gens. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, ils amènent aussi des groupements. C'est le problème. Et là, j'ai quelqu'un que l'on prend par la main. Ok. C'est un vrai piège, ces faux prophètes. Et en fait, il va y en avoir de plus en plus. Ridicule. Alors, est-ce que ça veut dire que ces gens-là sont ridicules ? Oui, certainement. Des groupements ridicules, des groupements bizarres. Voilà. Pardon, ici. Bizarres. Donc, des communautés bizarres. C'est vrai. Ce sont des gens qui ont des communautés bizarres et qui grossissent de plus en plus, d'ailleurs. C'est le problème. Et sur les entités... Alors, les entités qui sont dans un cycle qui va entraîner la violence. Oui, c'est pas faux. Donc, des entités qui, finalement, se moquent de ces faux prophètes. On peut dire aussi des entités qui apportent la mort, qui apporteront la mort et la disgrâce. Qui sont peut-être là d'attendre aussi. Pourquoi pas ? Oui. Et des entités qui, finalement, eh bien, attendent le nouveau cycle. Un nouveau cycle. Alors, c'est l'arrivée de l'antéchrist, en fait. On peut voir ça aussi comme ça. Qui passera par la violence. Oui. Parce que, encore une fois, les faux prophètes, et toutes les personnes qui vont suivre ces faux prophètes, ne seront pas sauvées. Eh bien, oui. Si vous croyez en Jésus, et j'espère pour vous, vous savez très bien que le retour de Jésus se fera, justement, pour combattre l'antéchrist. Non, même pas le combattre. Il n'y a pas besoin de combattre. Pour le détruire, point. Jésus, il est au-dessus. Donc, il n'a même pas besoin de combattre. Non, non, pardon. C'est un mauvais mot. Pour le détruire. Pour le détruire. Mais avant ça, eh bien, il y aura l'enlèvement de l'Église. Voilà. Il y aura l'enlèvement de l'Église. C'est-à-dire qu'en fait, Jésus reviendra. Et il emmènera avec lui tous les chrétiens. C'est pareil. C'est très sérieux, tout ça. Bon. Donc, ces prophètes, ces faux prophètes, sont une plaie. Ils sont une plaie. Donc, ils sont avec leur communauté bizarre, ici. Ils sont attaqués dans leur conscience. Et du coup, eh bien, ils ne voient pas la vérité. Mais ils nous promettent, ils vous promettent de vous libérer de tout ce qui peut vous empêcher, je ne sais pas moi, d'évoluer, certainement, vers quelque chose d'un monde meilleur. C'est vraiment ça, en plus. Bon, on va regarder avec un petit peu, avec un autre jeu. On va voir si je peux, peut-être, avoir d'autres infos. Attendez, on va prendre un autre. On va prendre le Dixit. Moi, je trouve, j'aime bien le Dixit. Parce qu'il y a plein de cartes possibles. Voilà. On va prendre un bout de celui-là aussi. Ah, j'ai encore fait tomber mes cartes. Bah, décidément, hein. Vous voyez, en fait, ça les fâche. Il ne faut pas parler de faux prophètes. Bon, ça va, elles ne sont pas tombées sur la tête de Toffee. Donc, attendez, je m'en pose. Voilà, j'ai été ramasser mes cartes. Elles ne sont pas tombées sur la tête de Toffee. Tout va bien. Je vais ranger un petit peu mon jeu de haut. Donc, je vais juste le pousser. Ah, ça y est, le chat. Bon. Il faut tacter encore un petit peu. Ce n'est pas l'heure de manger. Excusez-moi pour l'accompagnement musical. Bon, alors. Au niveau des faux prophètes. Quelques petites cartes. Alors, les questions de se mettre à l'abri en apportant de la lumière. Et des questions de discorde. Ah oui, ils ne sont pas d'accord entre eux non plus, d'ailleurs. Enfin bon. Bah oui, il y en a qui vont vous dire telle chose. Il y en a d'autres qui vont vous dire autre chose. Il y a les partisans de la 5D. Et puis, il y a les partisans de sortir de la matrice. Moi, je ne sais pas comment faire. Aucune idée. N'importe quoi. Il y en a qui, c'est des copains des Galactiques. Ah bah oui, il y a un peu de tout. Oh, il doit y avoir encore d'autres théories. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les faux prophètes ? C'est grave, quand même. Bon, alors. Il y a les histoires d'écrire des choses. Ça, c'est des faux prophètes, par exemple. Ouais, pourquoi pas. Alors, ils essaient d'atteindre quelque chose dans un monde où plus rien ne fonctionne. Ouais, d'accord. Il y a des questions de communication. Mais cette carte-là est intéressante. Vous avez quand même les animaux qui suivent le chasseur. En toute confiance. Bon, on va regarder un petit peu ce qu'il y a ici. C'est un stylo, en fait, ici. C'est un stylo et une feuille blanche. D'accord. Est-ce que ça veut dire que ça fait des vagues ? Bon. Alors là, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Ouais. Ah, il y a les questions de pendules. Des choses dans l'espace. Alors, ça peut être justement des gens qui voyagent. C'est aussi la carte du voyage. Par leur esprit. Donc, qui s'évadent dans des mondes, comment dirais-je ? Des extrapolations de conscience. Je ne sais pas trop comment dire. Ouais. Qui envoient leur conscience dans l'espace. Oui, d'accord. Ici, on leur fait prendre des vécis pour... Qu'on appelle ça, déjà ? Pour des lanternes, non ? Il semble que c'est ça. Ouais. Des ombres chinoises. Donc, en fait, c'est aussi des gens qui ne voient pas la réalité. Et qui déforment la réalité. Mais ça veut dire aussi que ce sont des faux prophètes disent aux gens qu'avec certains efforts, ils arriveront à atteindre quelque chose de beau ici. Vous voyez ? Dans un monde où tout s'écroule. Bon. Qu'est-ce qu'on a sur le chasseur ? Ouais, bah c'est Halloween, hein ? C'est-à-dire que c'est de la fausse lumière. C'est bien de la fausse lumière. Vous savez que vous avez la vraie lumière, la lumière divine. Et vous avez la lumière de Lucifer, qui s'appelle d'ailleurs le porteur de lumière. C'est de la fausse lumière. Bon. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? Ah bah, écoutez, ça fait deux fois. Mais qu'est-ce que j'ai fichu et que mon jeu, elles sont en double. C'est pas possible, ça ? Bon, ils voulaient insister, hein. Ils voulaient insister. Alors, là, ils insistent aussi sur le fait que ces faux prophètes parlent vraiment d'autres planètes, hein, parce que la Terre, elle est là, d'accord ? Donc, ils nous disent, alors pas tous, hein, mais il y en a certains qui disent qu'ils ont été explorés d'autres planètes et qu'ils en ont ramené des choses, des choses agréables, on va dire, des connaissances, des choses qui permettent une nouvelle vie, enfin, que sais-je. Il y a des choses vraiment ici en relation avec l'espace. Bon, là, à mon avis, je suis partie sur certaines personnes, ouais, qui parlent justement, encore une fois, d'autres planètes ou d'extraterrestres. Alors, là, il y a un danger, il y a un danger très sérieux, ouais, alors pour qui ? Pour eux, pour ceux qui les écoutent. Ça, c'est les anges. Donc, ça, à mon avis, c'est pas les faux prophètes, ça. Ouais, ça, c'est les anges qui viendront chercher, les chrétiens, je pense. Mais c'est caché, bon. Là, par contre, il y a un danger. Mais vous voyez qu'en fait, ils ne vont pas réussir à protéger les gens du vrai danger qui arrive, hein, et qui arrivera. Vous voyez, leur truc, ça marche pas. Ça marche pas. C'est un bateau qui est enlisé. Mais ils vont se faire avoir, hein. Ils vont se faire avoir. Ouais. Parce que, justement, ils ne vont pas réussir à faire décoller leur bateau. Et ils vont se retrouver coincés quand il y aura le grand changement. Ça, c'est la gouvernance mondiale, ici, vous voyez, qui arrivera. Et ils sauront pas quoi faire. Donc, à mon avis, il y en a beaucoup qui vont se disputer, hein. Donc, ils vont être les premiers surpris, d'ailleurs, hein. Parce que, et je pense que là, ils s'apercevront que le plan de Dieu était celui-ci. Ça, c'est les anges, hein. En fait, les anges devraient venir chercher, justement, les chrétiens. Vous voyez que les mains, ça a des entités lumineuses, ici. C'est très mystérieux, donc on sait pas quand, hein. Personne ne sait. Et ils vont être surpris, parce que là, ils vont se dire, ah ben, finalement, voilà, c'est Dieu qui avait tout prévu et qui avait raison. Et vous voyez, ça, c'est la puce. La puce, vous voyez, regardez. Chaque personne a une espèce d'écran numérique. Les gens ne sont plus humains. Donc, les faux prophètes, voilà ce qu'ils vont finir par apporter. Et finalement, eh bien, ils ne sauront pas, ils ne sauront pas, pardon, comment sortir de là où ils vont s'enfermer. Ils vont être bien embêtés, hein. Je pense qu'ils n'auront plus qu'à pleurer, après. Ouais. Ils n'auront plus qu'à pleurer. Bon, la seule façon de s'en sortir, après, quand l'antéchrist viendra, ben... Il n'y en a pas, hein. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. À part se cacher, effectivement. Alors là, j'ai les enfants et les vieillards. Les questions de monter un escalier. Alors, possible éventuellement que, par la suite, eh bien, ils revoient leur position, hein. Et qu'ils arrivent, finalement, à comprendre ce qu'ils ont loupé. Donc, de petits enfants, c'est-à-dire de naïfs qu'ils étaient, eh bien, ils arrivent, finalement, aux questions de sagesse. Mais, vous voyez qu'ils vont devoir prendre l'escalier. En plus, c'est la sortie de secours, hein. Donc, bon, enfin, bref. Vous savez, c'est les escaliers sur le côté, ça. Ouais. Mais ce sera trop tard, hein. Ce sera trop tard. Voilà. Et là, ils vont s'apercevoir que, ben, ce qu'ils croyaient, c'était un mirage. Et c'était pas du tout quelque chose de beau, hein. Fausse spiritualité. Voilà. La catastrophe qui arrive. Bon. OK. Ben, les gens qui vont croire, qui auront gardé la foi jusqu'au bout, et j'insiste, hein, parce qu'il y aura beaucoup de tentations de croire ces faux prophètes, notamment, ben, avec, éventuellement, le projet Bluebeam, hein. Je vous ai fait une vidéo. Enfin, il y a plein d'autres personnes qui ont fait des projets, qui ont fait des vidéos, pardon, sur le projet Bluebeam. C'est un projet qui est très, très, très important. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous voyez des UFO dans le ciel attirent l'arigot, hein. Ils préparent, en fait, les gens. Mais bon, les gens, ils bougent pas. Ils sont tellement... Les gens, ils en ont tellement pris de plein la figure que les gens, ils bougent plus, là. Ils sont... Ils sont, comment dire... Ils sont shootés. Ils sont insensibilisés, là. Ils sont... Donc, en fait, ils vont nous sortir le grand jeu avec le projet Bluebeam pour se coller conscience, très certainement. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui seront tentées de se dire que Jésus, c'est du fake, etc. Et c'est là, et c'est là où il faudra vraiment, vraiment garder sa foi. Parce que si les personnes se laissent aussi facilement convaincre, eh bien, ce sera tant pis pour elles, quoi. Le dit, hein, Jésus, hein. Ceux qui seront sauvés seront ceux qui persévéreront jusqu'au bout, hein. Vous voyez ? Les autres seront mangés, hein. Mais beaucoup de gens vont croire. Bon, j'en ai fini sur les faux prophètes. Je sais pas pourquoi Jésus n'a pas bonne presse. Aucune idée. Je ne sais pas. C'est tellement compliqué de croire que quelqu'un a donné sa vie pour nous sauver. C'est peut-être plus facile de croire que l'on est des dieux. Ça, c'est le discours de Lucifer. Qu'on peut tout faire. Qu'on peut créer notre propre monde. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses que l'on ne peut pas changer à l'intérieur de nous, hein. Parce que j'ai fait de l'hypnose. Donc, je sais qu'effectivement, on peut travailler sur certaines parties de notre personnalité qui ne nous plaît pas. Donc, oui, on peut quelque part se reprogrammer. On peut aussi changer nos mémoires cellulaires pour résoudre un problème de transgénérationnel. C'est vrai qu'on peut faire tout ça. C'est dans notre libre-arbitre. Mais ça nécessite aussi du travail, des efforts, certaines connaissances qui nous sont autorisées. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on rejette Jésus. Donc, ce n'est pas du tout pareil. Donc, voilà. Donc, conseil pour nous, faites attention. Vous voyez, les faux prophètes, c'est interdit. C'est no go, comme on dit. Il faut arrêter parce qu'ils font prendre vraiment une mauvaise direction et une voie sans issue. Croyez en Jésus et vous serez sauvés. Jésus s'occupera aussi, d'ailleurs, au niveau des enfants. Parce que vous voyez que les enfants sont vraiment dans le collimateur. Mais les enfants aussi seront enlevés. Par contre, ceux qui resteront, eh bien, devront se battre contre la marque de la bête, l'intelligence artificielle. C'est sûr. Et évidemment, les histoires de guerre qui arriveront. Parce que tout est prévu. Bon, OK. Je vais arrêter là parce que sinon, je peux vous en sentir encore plein. Mais sachez que l'antéchrist arrive. Il est en route. Et que antéchrist, ça veut dire celui qui vient avant le Christ. Le Christ reviendra. On a tous les signes. Donc, je vous encourage à aller éventuellement explorer certaines prophéties. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Tout finira bien. Simplement, restez fidèles au Christ. Il est venu pour nous. Il nous a sauvés. Simplement, soyez fidèles au Christ. Il n'y a rien d'autre à faire. Et ce n'est pas très compliqué, je dois dire. Et vous n'avez pas besoin de verser des mille et des cents pour des formations qui ne vous apporteront strictement rien. Priez pour Israël. Priez pour la Palestine. Priez pour tous ceux qui souffrent. Priez pour les enfants. Et priez aussi pour que les gens, les hommes, les femmes, ouvrent les yeux. Voilà. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501